Donc aujourd'hui je voulais repartir, en fait revenir sur un sujet qu'on a identifié ensemble, qui est en fait le sujet à mon avis essentiel de toute cette histoire, c'est la relation de l'architecture au corps. C'est en fait un sujet hyper classique, mais en même temps il faut qu'on prenne la peine de le comprendre un peu mieux. Avec un objectif qu'on a qui serait de passer d'une relation plutôt disciplinaire, on va dire, de l'espace bâti au corps, à autre chose, qui serait plus de l'ordre de la fonction forique, pour reprendre un terme qu'on employait d'un fois, c'est-à-dire d'une architecture contenant à une architecture tenant. Ça c'est un terme qui fait référence à un texte de Cynthia Fleury et moi-même qui sortira en mars. Et donc voilà, il s'agit aujourd'hui de comprendre un peu plus en détail ce que Béatrice Colomina appelle la relation intime entre architecture et médecine. Et le but d'aujourd'hui, c'est d'avoir une vision un peu plus claire des ressorts, des méthodologies et des arguments de cette architecture contenant, pour pouvoir ensuite, dans les prochaines séances et surtout celles de juin, pouvoir proposer d'autres modalités qui seraient plus tenantes que contenantes, plus qu'erre que cure, si on résume un peu avec des termes vinycotiens. Du coup, en fait, ce thème, comme je le disais, le thème de la relation de l'architecture au corps, c'est en fait un thème très classique qui a été travaillé par beaucoup de gens, qu'on trouve dans tous les traités quasiment, qu'on trouve chez les historiens, chez Delarchi, François Chauet, Richard Sennet, qu'on trouve chez Foucault aussi dans une reformulation biopolitique, et chez Lou George Farteux, qui est un des héritiers de Foucault aujourd'hui, chez Colomina aussi. Ce qu'il faut rappeler aussi en introduction, c'est que cette problématique, elle est d'emblée, on l'a déjà fait, à comprendre de manière dédoublée, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce que l'architecture fait au corps des habitants, corps biologique, individuel, des habitants qui sont dedans, et il y a l'architecture elle-même qui se pense en tant que corps, en tant que corps architectural, et qui a en fait une relation de mimétisme entre les deux, et le corps que l'architecture prend en charge, c'est le même, c'est une hypothèse qu'on va tester, que celui qu'elle prend pour modèle pour se penser elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une même discipline que l'architecture s'appliquerait à elle-même, comme corps métaphorique, et c'est la même discipline qu'elle appliquerait au corps biologique qu'elle contient. Enfin, c'est ce qu'on va essayer de tester. Et donc, pour comprendre ça, en fait, il faut voir toutes les différentes conceptions du corps qui se succèdent dans l'histoire, qui sont généralement liées à des évolutions scientifiques, pour voir comment l'architecture, du coup, se déplace dans sa relation au corps, à la fois au corps humain et au corps métaphorique qu'elle prend pour elle-même. Du coup, on va faire un petit peu aujourd'hui une histoire de ces différentes conceptions du corps depuis l'Antiquité, avec l'idée d'un corps pensé comme un tout. Au moment de la Renaissance, avec le corps qui commençait à être disséqué, à être fragmenté, puis le 17-18e, le corps pensé comme fluide, ça on en a déjà parlé, et l'hypothèse d'aujourd'hui, sur laquelle je m'arrêterai un peu plus aujourd'hui, c'est l'idée du corps transparent, qui est le corps du tuberculeux, qui serait, selon Colomina, le nouveau paradigme sur lequel l'architecture se calque aujourd'hui. Avec, du coup, une autre idée, c'est que le corps étalon, aujourd'hui, pour l'archie, ça serait le corps malade plutôt que le corps sain. Et là, il y a un changement de manière de voir l'histoire qui est assez intéressant. Et puis après, dans un deuxième temps, voir quels sont les ressorts de toute cette tradition organiciste et anthropomorphique de l'architecture, avec l'idée qu'il y aurait cette mimesis-là, que disons que le pensée, l'architecture qui se pense comme un corps, ça lui permet de se constituer en tant qu'outil disciplinaire, qu'en tant que corps dominant pour dominer les autres. En gros, c'est un petit peu ça, ce que... Donc, il y a... Voilà, je ne sais pas si, du coup, comme il est déjà 40, si on aura le temps de tout faire, mais l'idée, c'était de faire balayer un peu ces relations entre corps et cité, s'arrêter un peu plus sur le corps du tuberculeux, et puis faire une hypothèse en mettant en lien Colomina, Foucault et Schwarte. Peut-être que le passage du corps sain au corps malade, on peut le comprendre en faisant le parallèle avec le corps du roi et le corps du condamné, par exemple, chez Foucault. Bon, je vous ai mis rapidement quelques références de gens qui peuvent nous aider à faire une histoire du corps, de la relation entre archi et corps, Richard Sennel, François Chouet, Perelman. En gros, il faut comprendre qu'avant des rapprochements qui sont un petit peu plus formalistes entre corps et cité, il y a déjà, avant une formalisation architecturale, il y a un prendre soin qui est commun au corps et à la cité, qu'on a des Platons, c'est la notion d'épiméléia, par exemple, qui signifie prendre soin, qu'on peut regarder, par exemple, chez des auteurs comme Anurkad, qui est professeur de philosophie à Rouen, et qui explique bien que d'emblée, le prendre soin, l'épiméléia, s'applique à la fois au corps et à la cité. Donc déjà, on commence un peu à les choses se rapprocher un petit peu. Après, on peut regarder aussi un texte de Jean Lombard qui est intéressant sur la dialectique entre l'épiméléia et la thérapeia, qu'on voit des Platons et qui, en fait, déjà amorce un petit peu ce qu'on a pu dire beaucoup plus tard avec la dialectique entre le caire et le cœur. Ça, je vais aller vite. Et puis, Aristote, juste après, qui poursuit un petit peu cette relation entre corps et cité, cité au sens, pas encore au sens spatial, mais au sens d'organisation du groupe, en disant, voilà, c'est des passages connus du politique, les sociétés domestiques, les individus ne sont que les parties intégrantes de la cité, toutes subordonnées au corps entier. Voilà, donc personne n'existe si... Bonjour. Je suis désolée. Je dois prie. Pas de problème, allez-y. Que aucun organe n'existe en tant qu'il est séparé du corps. Donc le pied et la main n'existent pas en tant qu'il est séparé du corps. Et donc, voilà, et il en est des mêmes du membre de la cité. Aucun ne peut se suffire à lui-même. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, l'analogie corporelle, qui n'est pas encore de l'anthropomorphisme, mais presque, ça sert surtout pour Aristote, c'est un argument pour formaliser une relation de solidarité entre le tout et les parties. L'analogie corporelle lui permet de définir ce qui tient ensemble, ce qui structure, et de dire que les hommes doivent rester à l'intérieur de la cité. Et donc, en fait, c'est intéressant, parce qu'on voit déjà que ça lui sert à formaliser une dépendance, une interdépendance des hommes entre eux, comme les organes d'un corps. Et donc ça, ça peut nous rappeler ce que disait Martinus Baume, par exemple, dans La fragilité du bien, quand il faisait la différence entre Platon et Aristote. Sur cette notion de Platon, la notion de dépendance chez Aristote est importante. Et puis, en même temps que ça, au 5e siècle, on est toujours dans ces mêmes années, il y a déjà des implications pour penser la ville et l'architecture, avec Hippocrate, par exemple, qui est davantage connu, pourrait plutôt être à l'origine père de la médecine, mais qui a aussi écrit un des premiers textes d'architecture et d'urbanisme qui s'appelle « Désert, des eaux et des lieux ». Très beau titre, qui dit tout, qui déjà donne... Disons qu'il y a des préoccupations sanitaires qui sont à la base de l'urbanisme, et de l'architecture, des histoires de localisation, d'exposition, de qualité de l'air, de qualité de l'eau. Voilà, il y a ce passage dans lequel il raconte comment... Qu'est-ce que doit faire un médecin lorsqu'il arrive dans une ville pour observer un petit peu le milieu et les implications du milieu sur la santé des individus. Et puis, arrive 1er siècle, donc là, on passe à Rome. Vitruve, donc, est considéré comme le premier... grand architecte, au sens d'un architecte qui a écrit des traités, qui, lui aussi, va continuer à décliner ses préoccupations sanitaires, tout en glissant de manière plus claire vers la métaphore, vers l'analogie corporelle de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus explicite. Donc, il est surtout célèbre pour... Enfin, il est célèbre, donc, son traité de De Architectura, de l'architecture. On en retient souvent la Trinité, Firmitas, Utilitas et Venustas, qui sont les trois qualités de l'architecture, la solidité, l'utilité et la beauté. Mais il y a beaucoup d'autres choses. D'abord, il va un petit peu plus loin qu'Hippocrate en liant l'architecture et la médecine, comme deux disciplines qui doivent fonctionner ensemble. L'architecte doit impérativement connaître la médecine. L'étude de la médecine apporte également à l'architecte, etc. Donc, l'architecte doit connaître le corps humain, sachant que c'est un corps humain, donc il faut comprendre comment le corps humain est conceptualisé à ce moment-là. Il y a un très bon texte de Mireille Courant qui est spécialiste de Vitruve, qui explique bien les relations chez lui entre corps et cité et architecture. Donc, c'est le corps humain tel qu'il est compris à l'époque. Donc, il est composé de ce qu'on appelait les principes, donc le feu, l'eau, l'air, la terre. Et il s'agit de veiller au bon équilibre des principes. Et ça, ça se mesure entre guillemets en mesurant la température des personnes qu'il s'agit de bien conserver. Température qui signifie aussi tempérament. C'est la même chose, enfin, c'est à peu près la même chose. Et donc, l'organisation spatiale doit veiller à ce que le tempérament et la température des êtres vivants soient à peu près conservés. Voilà, on voit ici le but premier. Ça, c'est une reformulation de Mireille Courant qui est particulièrement claire. Le but premier de la construction, c'est de protéger la température des corps humains contre l'influence néfaste caractéristique des divers types de climats, etc. Donc, tout est organisé en termes d'équilibre autour du corps. Et puis, dans le même temps, ce qui est intéressant avec Vitruv, c'est qu'à la fois, il continue à poser ça et puis, il met les bases aussi d'une approche beaucoup plus littéralement anthropomorphique de l'architecture. C'est-à-dire que ce corps-là, celui qui est pensé en fonction de ses humeurs, c'est un autre terme important, c'est aussi un corps qui va servir de modèle. Avant de voir ce qu'en dit Vitruv, on peut voir un exemple intéressant qui est rapporté par Richard Sennet dans La chair et la pierre, un livre de 2002, où il montre que cette conception du corps en fonction d'humeur, en fonction de ses températures, c'est exactement le principe qu'on retrouve aussi pour la conception de la stoa grecque à Athènes qui a été pensée en fonction d'espace chaud, espace froid, d'équilibre entre les deux. C'est comme ça que l'espace a été défini. Et puis, Vitruv lui-même, certes, il y a un peu de ça. Il y a beaucoup de textes. Il faut tout lire. Vitruv, il y a un petit peu de ça, mais il y a déjà autre chose, où on comprend que l'analogie, lui-même choisit le mot analogie, analogie entre architecture et corps. En fait, elle répond davantage à la dimension Vénustas de sa trinité, c'est-à-dire la dimension esthétique, la question des proportions, des symétries. En fait, il y a des proportions qui vont repérer dans le corps humain, qui vont mettre par écrit, qui vont établir. Et ces proportions-là sont ensuite, et c'est ça qui l'intéresse, c'est de faire ça pour pouvoir ensuite prendre ces proportions comme base pour l'architecture. Donc ça, c'est évidemment le dessin qu'en a fait Léonard de Vinci, donc 1500 ans plus tard. Et c'est le texte qui est écrit à côté de Léonard de Vinci, de son dessin, mais qui reprend exactement le propos de Vitruve. Et chez Vitruve lui-même, voilà, il y a des choses extrêmement claires sur le fait que l'ordonnance d'un édifice consiste dans sa proportion, etc. Or, la proportion n'est de rapports de grandeur que les Grecs appelaient analogia, et ces rapports de grandeur qui sont considérés comme les bons, c'est celui qu'on va trouver dans le corps humain. Et donc, il y a un certain moment très clair dans lequel il dit, voilà, il n'est point d'édifice qui puisse être bien ordonné, il doit avoir la plus grande analogie avec un corps humain bien formé. Et puis, il y a d'autres exemples, voilà, c'est pour cette raison, une régularité qu'on trouve, et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi la régularité dans le rapport des parties avec le tout. Il y a aussi la notion de l'importance dans l'anthropomorphisme de la figure du nombril que j'ai juste mis quelques éléments pour illustrer. La notion de nombril est importante à la fois dans les cités grecques et dans les cités romaines. chez les Romains, ça s'appelle l'ombilicus. C'est donc, c'est le point qui est situé au centre de la ville de Rome. Et puis, en fait, on l'avait déjà, il y a un très beau texte de Jean-Pierre Vernon, je crois, sur l'omphalos grec qui était la même chose à la fois dans la ville et aussi à l'intérieur de la maison. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que même quand on glisse vers cette dimension esthétique, de l'analogie corporelle. En fait, elle est toujours dans une histoire d'équilibre entre les parties d'un ensemble. Et c'est là-dessus que le corps humain devient modèle mathématique, géométrique de l'architecture. Et Vitruve est le premier à mettre les mots. Il y a d'un côté un corps humain et de l'autre côté un corps architectural. Donc, une fois que Vitruve a dit ça, là, on est parti pour... C'est un truc qu'on traîne depuis toujours. Et ce qui est intéressant, c'est ce que rapporte Myri Courant, c'est que, c'est du coup, Vitruve qui est un peu, c'est sa lecture qui est un petit peu pris au piège de sa propre grille d'analyse. Du coup, pour analyser des bâtiments qu'il estime moche, il les compare à des corps humains qui eux-mêmes sont difformes et ne correspondent pas aux corps humains qui ont des bonnes proportions. Donc, par exemple, un temple, c'est un temple qui s'appelle l'Aerostyle que Vitruve n'aimait pas parce qu'il le trouvait un peu aplatie. Il le compare à un corps qui est trop bas, qui est trop petit, qui est trop... Voilà, qui a les jambes écartées. Bref. Donc, il y a en fait, on voit qu'il y a un double statut du corps chez Vitruve. C'est à la fois un modèle à plusieurs titres, c'est-à-dire à la fois en termes de proportion, en termes d'unité, en termes d'équilibre, et c'est aussi un but puisque l'architecture a pour objectif de maintenir ce corps en bonne santé. Et donc, c'est dans cette double relation que l'architecture devient finalement un corps elle-même. Le moment de la Renaissance, donc, on a tendance à dire que c'est une lecture très, très simpliste de l'histoire, mais qu'il y a beaucoup de traités qui se font au moment de la Renaissance, notamment avec une relecture de tout ce qui a été fait dans la période antique. Bon, ça, ça ne concerne pas que l'architecture, évidemment, mais ce qui est intéressant à la Renaissance, c'est qu'il va y avoir une... Le parallèle entre architecture et corps va se faire beaucoup plus formaliste, beaucoup plus premier degré, en fait. Donc, la métaphore va devenir très visuelle. Donc là, on va vraiment glisser vers un anthropomorphisme, mais qui va répondre en fait toujours aux mêmes enjeux. sur la Renaissance, il y a un texte que j'ai mis en introduction de François Chouet qui parle tout à fait de ça, la ville et le domaine bâti comme corps dans les textes des architectes de la Renaissance. Donc, elle explique bien tous ces anthropomorphismes qui sont vraiment très, très littéraux, très premier degré. Parmi eux, il y a Alberti, je vous en ai mis quelques-uns. Alberti qui assimile l'édifice à un corps qui lui attribue une nécessaire organicité. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver pourquoi Alberti fait ça. En fait, c'est la seule chose qui nous intéresse vraiment. L'idée, ce n'est pas de balayer tous les anthropomorphismes dans l'histoire parce que ça peut être intéressant, mais pourquoi on fait ça ? Dimension utilitaire. Parce que le corps, en fait, Alberti, il est reparti de l'animal avant de parler de l'humain. Pour lui, l'analogie, elle est plutôt avec un corps animal qu'avec un corps humain. Et ce qui l'intéresse dans le corps animal, c'est que tous les organes sont vraiment taillés pour une fonction particulière. C'est pour ça que l'architecture doit le prendre comme modèle. Parce qu'il est parfaitement adapté aux usages pour lesquels on loue la forme de ses membres. Je le cite. Donc, on a aussi, l'analogie permet aussi de faire émerger une dimension fonctionnaliste de l'architecture, voire machiniste, déterministe. Voilà. Et on a peut-être aussi la préfiguration d'un corps qui est machinique, le corps animal perçu comme une machine. L'analogie, elle a aussi une dimension esthétique, dans plus la vénustasse vitruvienne. On retrouve, en fait, il y a certains moments dans lesquels il paraphrase quasiment vitruve. De même, dans l'édifice, comme dans le corps, de même, dans l'édifice, toutes les parties du corps doivent être conformées de façon à bien correspondre entre elles, etc. Donc, on est dans une recherche de symétrie, de bonne proportion. Et puis, la dimension, l'analogie sert aussi à un troisième but qui est cette dimension plutôt structurelle. dans le sens que tous les morceaux tiennent entre eux. Donc, on retrouve cette volonté de dire que, disons, le corps, il est intéressant parce qu'il organise des relations entre la partie et le tout. Donc, c'est encore une fois pour vendre un peu l'idée que la société doit être ensemble, à la fois urbainement et architecturalement. Et puis, ce qui est un peu moins attendu, c'est la dimension mémorielle. La comparaison avec le corps est utilisée aussi par Alberti pour parler de la durée de l'architecture puisque dans son dernier chapitre, je crois que c'est le dernier, je ne sais pas, qui est consacré à la réparation, il dit les corps ne peuvent affronter les lois de la nature sans se soumettre à la vieillesse comme l'architecture. Et ça, ça sert à Chaué pour faire une très belle analyse de la fonction mémorielle des édifices, c'est-à-dire, je la cite, leur vocation à solidariser les générations successives dans une œuvre poursuivie en commun dans la durée. Donc ça, on peut penser aussi à la durabilité du monde dont parle Anna Arène, par exemple, dans la condition de l'homme moderne. Et donc, c'est intéressant que le corps serve aussi à ça. D'autres références peut-être un peu plus rapides de cette même époque. le filarête qui est connu notamment, qui est intéressant pour nous, pardon, qui est intéressant pour nous parce qu'il a construit l'un des hôpitaux les plus célèbres de l'histoire, qui est l'hôpital majeur de Milan, qui lui aussi a écrit un très grand traité lui aussi, dans lequel lui aussi il va à fond dans cette analogie avec le corps, sachant que ça commence très tôt en fait puisque pour lui le premier, le début de l'architecture c'est une image connue, c'est quand Adam est chassé du paradis et qu'il met ses mains sur sa tête pour se protéger des intempéries. C'est là que c'est un geste premier qui définit l'architecture. Puis ensuite, il déroule un peu l'idée en disant que le corps humain devient le modèle de toute architecture. Voilà, il en est de même pour les édifices. Il y a toute comme ça une relation et il y a un très bon texte que je vous conseille si vous voulez en savoir plus sur Filaret de Frédéric Yvan qui est un professeur en architecture à l'école de Lille. Il y en a un autre très connu notamment on le connaît beaucoup pour ses représentations qui sont très célèbres. C'est Martini donc on est toujours un petit peu à la même époque qui fait partie de ceux qui ont avec Brunelleschi et Mazakio ceux qui ont un petit peu révolutionné de la représentation en architecture et dans d'autres domaines avec l'invention de la perspective la représentation picturale et tout ça qui lui aussi a fait son traité d'architecture. Tout le monde faisait un petit peu son traité à ce moment-là et c'est peut-être celui qui allait le plus explicitement dans la métaphore le plus littéralement et il a vraiment mis en application la mise en correspondance entre les dimensions du corps humain et les dimensions de l'architecture avec une série de documents que je vous montre qui sont toutes plus des images qui sont toutes plus belles les unes que les autres donc il y a une étude très précise du corps humain qui lui sert derrière à dessiner des bâtiments qui sont jugés comme étant bons il y a par exemple ce plan de basilic qui est exactement calé sur les dimensions d'un corps bon il y en a d'autres par exemple lui il a ces ariano mais bon on va aller vite et on va un petit peu plus loin Vasari qui est architecte notamment de la l'un des bâtiments enfin des bâtiments des lieux les plus célèbres de l'histoire de l'architecture qui est la galerie des offices à Florence qui lui aussi qui est connue pour avoir écrit toutes ses vies les vies des peintres des sculpteurs des architectes etc qui lui aussi a un petit peu poussé la métaphore notamment en s'arrêtant sur la notion de façade la façade et le visage la façade à bâtiment et le visage d'un corps doivent être pensées de la même façon donc il y a aussi la notion de persona de masque qui est intéressante à creuser dans cette période là bon voilà ça c'est un autre exemple que prend Sénètes aussi pour montrer la correspondance des dessins entre par exemple le plan du Panthéon et l'homme de Vitruve dessiné cette fois par Serlio quelques exemples de ce qui se poursuit après on peut dire en gros que jusqu'au 17, 18, 19ème on est un petit peu dans la continuité de cette histoire là et que c'est en tout cas c'est l'hypothèse que je vais faire en piquant celle de Colomina c'est que il y aura une rupture mais qu'on pourra voir début 20ème avec la tuberculose mais dans les années suivantes dans l'âge classique tout ça on est un petit peu dans la continuité il y a quelques beaux exemples comme le Blondel Jacques-François Blondel qui est un architecte du 18ème donc voilà qui fait partie vraiment du grand âge classique d'architecte des Lumières qui a fait aussi des très belles qui est une très belle représentation dans la suite directe de Martigny sur voilà il y a Violet le Duc qui est intéressant aussi parce qu'il a une nouvelle forme de représentation qui fait appel à une nouvelle vision du corps humain qui est dans sa dans sa dans sa dissection et il s'amuse à représenter des bâtiments en les disséquant alors qu'en même temps dans la médecine depuis enfin c'était avant déjà mais on commençait à avoir des représentations de ce type là et puis ça on en a déjà parlé ce qui émerge ce qui émerge au 18 19ème là il y a un vrai changement important c'est c'est la compréhension du corps humain comme un assemblage de fluides avec la découverte de la circulation sanguine par William Harvey et tout ça qui a été repris un siècle plus tard pour repenser complètement différemment la ville comme un assemblage de fluides avec les égouts avec les circulations avec l'assainissement avec tout ça et ça je vous en ai déjà parlé il y a un texte d'Ivan Illich qui le raconte bien et un texte de Thierry Paco aussi qui fait une relecture à son tour d'Ivan Illich qui raconte bien comment ce moment là entre 18 et 19ème ça a un petit peu remanié la manière dont on voyait la ville en fait ce qu'il faut comprendre dans les quelques leçons disons de ce premier enfin de ce panorama à quoi sert donc cette conception anthropomorphique de l'architecture bon on l'a déjà un peu dit d'abord c'est de penser des interrelations des solidarités des accroches entre les organes entre les parties et le tout penser l'interdépendance ce qui peut d'ailleurs aussi nous rappeler une autre une autre histoire dont on a déjà parlé c'est la notion d'autochtonie de fusiste chez les grecs qui est un autre recours à une métaphore organique celle de l'enracinement qui est aussi elle aussi a des buts en fait très clairs dans la construction de l'imaginaire athénien donc ça il y a des textes de Nicole Leroux par exemple là-dessus de Marcel Détienne donc il y a ça et puis il y a aussi évidemment ça va avec penser la relation entre les organes d'un corps ça permet aussi dans le même temps de penser la hiérarchie entre ces différents organes le cerveau commande le pied le corps le coeur commande la main etc donc ça va en fait on comprend assez rapidement que tout de suite penser les accroches ça permet aussi de penser des liens de subordination entre les différents éléments du corps et ça on le retrouve en fait un peu chez tout le monde et aussi chez un autre qui est un Britannique dont parle pas mal Richard Sennett qui est Salisbury qui a écrit un livre très important qui s'appelle le Polycraticus pardon du XIIe siècle qui lui aussi revient sur cette idée de body politique et body city comme vraiment des liens de hiérarchie des liens de commandement entre le cerveau et la main et le pied le pied évidemment c'est l'ouvrier et le cerveau c'est le roi c'est le chef de la ville voilà donc les organes ils sont liés entre eux mais pas de manière égalitaire on s'en doute ce qu'on trouve aussi chez un peu tous ces gens c'est un troisième élément qui vient se rajouter il y a le corps il y a la cité et il y a la machine donc le corps humain comme le corps architectural et urbain ont tous les deux chez beaucoup d'auteurs une dimension machinique on l'a vu chez Filaret ou chez Vinci ou chez d'autres il y a un texte de Boucheron là dessus Boucheron qui on l'étudie pas beaucoup en architecture mais il a écrit plusieurs textes très très bons d'architecture si ça vous intéresse notamment celui-ci l'architecte comme auteur dans lequel il revient un petit peu sur cette métaphore de l'édifice comme machine et partant comme corps en fait moi j'ai fait un peu l'inverse aujourd'hui comme corps et partant comme machine chez Filaret ou chez Vinci l'architecte est le médecin de l'édifice attentif à la machine corporelle de son patient qu'il doit défendre soigné apaisé donc on voit que le recours à l'analogie machinique vient renforcer caractériser en fait l'analogie corporelle et du coup le soin qui doit être prodigué par l'architecte slash médecin c'est évidemment un soin plutôt technique puisque c'est le soin qu'on apporte à un patient qui est assimilé à une machine donc là ça permet aussi d'accentuer un peu la notion plutôt médicale dans le soin qu'on attribue à l'architecture et puis enfin une leçon importante qui est de dire que le corps que l'architecture prend pour modèle depuis toujours il a quand même une particularité c'est que c'est toujours un corps bien formé pour parler comme Vitru c'est toujours un corps en forme en bonne santé bien formé avec des belles proportions donc c'est pas n'importe quel corps il y a la formation d'un corps idéal qui est un modèle pour l'architecture et qui en même temps évidemment en retour devient un corps modèle pour l'humain c'est à dire que via son bras architectural la médecine en fait elle donne à voir un corps normé en bonne santé qui n'est pas déviant qui n'est pas malade qui n'a aucune pathologie aucune difformité donc il y a en fait il y a l'émergence via la représentation architecturale il y a en fait aussi la formalisation d'un corps étalon qui n'existe pas qui est un corps idéal mais qui en fait s'impose à tous et qui devient un objectif pour tout le monde un espèce de corps architecture qui devient le modèle et qui s'impose à tous et ça on le enfin ça voilà on peut le voir dans plein de représentations j'ai ajouté à celle de Martini l'étude sur la symétrie du corps qui est le dessin incroyable de Dürer qui était un petit peu dans cette même époque au 15ème siècle et puis on en trouve plus loin aussi d'autres formalisations avec une architecture qui finalement devient une discipline qui s'organise autour d'un corps modèle on a des choses chez Kisler des choses chez Le Corbusier et puis jusqu'à l'émergence de ce qu'on appelle le Nefert en architecture c'est un document réglementaire autour duquel tous les espaces sont codifiés sont prédimensionnés qui s'appuient sur un corps modèle qui est un corps allemand blond qui fait 1m75 et à partir de ce document du Nefert qui aujourd'hui est traduit en France depuis très longtemps et qui sert encore de référence pour tout le monde c'est à partir de là que toutes les dimensions réglementaires des espaces sont organisées quelques extraits de la première édition du Nefert celui de gauche c'est pas mal parce qu'il y a plusieurs choses à en dire notamment c'est le mec qui prend son bain et c'est la dame qui vient nettoyer la baignoire bon ça c'est un détail mais bon on est en 36 à une autre époque et donc l'hypothèse que je voulais l'hypothèse que je voulais proposer aujourd'hui c'est de se demander si ce corps étalon on pouvait le rattacher au corps du roi dans ce côté voilà ce côté donc le corps du roi ça fait référence au livre un peu canonique de l'historien Kantorowicz en 59 les deux corps du roi donc l'idée que le courant un corps physique et un corps je ne sais plus quel est son nom d'ailleurs quel est le nom mais le deuxième corps du roi celui qui a une forme d'absoluté d'autorité un corps qui à côté du premier corps qui trépasse celui qui subsiste pour parler comme Foucault dont Foucault s'appuie là-dessus dans Surveiller Punir celui qui est la figure structurante du corps politique de l'anatomie politique qui est à la fois absolument physique et absolument intangible et qui de coup devient une espèce de figure abstraite qui impose sa règle et sa dimension et ce corps du roi c'est aussi un corps dont parle Virilio dans l'espace critique qui est un bouquin qui parle pas mal d'espace et d'architecture et de géométrie Virilio j'en avais parlé déjà parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'architecture il a fait un projet d'architecture avec un architecte qui s'appelle Claude Parent sur la qui s'appelait la fonction oblique et Virilio donc c'est un très beau livre il parle beaucoup de géométrie notamment dans un chapitre qui s'appelle l'effraction morphologique où il parle du moment où l'espace n'a plus pu être pensé en prenant comme étalon le corps du roi le pied du roi la main du roi qui longtemps était la manière les pieds la main toutes ces dimensions là elles venaient du corps humain évidemment donc on a une autre et puis c'était pas n'importe lequel puisqu'il fallait que tout le monde soit d'accord donc c'était on prenait le pied du roi tant qu'à faire et puis il raconte comment après la révolution évidemment c'était plus possible de prendre ça pour référence et que donc on a cherché des choses plus universalisantes on va dire et du coup on a dû trouver d'autres unités que celle du corps du roi et par exemple c'est comme ça qu'on a créé le premier maître en faisant en allant mesurer Dunkerque Barcelone juste après la révolution pour avoir des références comme ça qui dépassaient donc voilà est-ce qu'il y a un autre si le corps du roi est obsolète est-ce qu'il y a un nouveau corps étalon à trouver qui serait plus pertinent pour penser la modernité le dépassement de la modernité et c'est là-dessus que je voudrais enchaîner avec avec Béatrice Colomina puis Foucault si on a le temps l'hypothèse de donc Béatrice Colomina donc qui est enseignante à Princeton qui va venir donc je ne vais pas en dire trop parce qu'elle va venir vous raconter elle-même enfin depuis Princeton a priori en février j'ai plus la date en tête qui est une auteure qui aussi a produit un très beau texte qui s'appelle Le lit à l'ère de la Covid-19 qui paraîtra en mars 2022 dans un livre qui n'a pas encore de titre mais qui est consacré aux soins et à la ville qui est co-dirigé par Cynthia et par l'agence d'architecture SCO à laquelle j'appartiens c'est un livre donc qui sert de support à l'exposition au pavillon de l'arsenal en mars 2022 sur le sujet du soin donc ce que très belle hypothèse que fait Beatrice Colomina donc dans la continuité de toute cette histoire là c'est que plutôt que penser une relation de l'architecture au corps et à la médecine il faut être beaucoup plus précis et penser la relation de l'architecture à la maladie et elle elle prend pour exemple enfin disons que le basculement pour elle il se produit avec la tuberculose avec la concomitance entre les épisodes de tuberculose et la formalisation de l'architecture moderne et moderniste donc on est plutôt au début du 20ème siècle et ça serait pour elle une nouvelle itération de cette relation entre architecture et médecine mais vraiment en orientant maladie plutôt que santé et elle s'appuie pardon elle s'appuie sur notamment sur le livre de Suzanne Zontag La maladie comme métaphore en faisant voilà elle se demande si est-ce que la maladie peut être une métaphore pour l'architecture aussi c'est par exemple je vous ai mis des extraits beaucoup trop long elle s'appuie par exemple sur l'hypothèse qu'elle fait en s'appuyant par exemple sur Benjamin Richardson qui est quelqu'un dont on a déjà parlé pour son roman IGEA à la fin du 19ème qui est la proposition d'une cité idéale pour la santé des habitants c'est l'idée voilà que en fait toute architecture bien avant la tuberculose et penser en fonction des maladies qu'elle veut prévenir donc il y a un côté on prend les choses un peu par la pathologie par la négative on va dire et par ailleurs ça c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi dans le 3ème tome de l'histoire de la sexualité Foucault rapporte le cas d'Antilos qui est quelqu'un qu'on retient moins que les autres dont on a parlé tout à l'heure qui fait partie des personnalités dont Oribas a fait une biographie Antilos donc était un chirurgien grec qui lui aussi avait une vision vous voyez bien ou c'est flou pour vous ? ça va ? d'accord une maison c'est une série de compartiments nocifs et bienfaisants pour des maladies possibles donc ça c'est Antilos tel qu'il est reformulé par Foucault donc il y a l'architecture et la maison est d'emblée posée comme un dispositif médical mais pensée par le biais de la pathologie Colominal s'arrête longuement sur le Corbusier qui pour elle est un petit peu le fondateur d'un rapport moderne de l'archi au corps et la maladie Corbusier qui était un petit peu obsédé par la tuberculose on le trouve d'ailleurs dans l'un des livres célèbres il y en a fait beaucoup de Corbusier la ville radieuse il y a des insertions d'iconographie médicale c'est quelque chose qui l'obsédait beaucoup et on verra qu'en fait il y en a plusieurs qui ont superposé des images médicales et des images d'architecture donc voilà pour lui pour le Corbusier le Paris par exemple le vieux Paris qu'il n'aimait pas beaucoup était vraiment un foyer de tuberculose et il voulait en revanche il voulait absolument aérer Paris c'est pour ça qu'il avait aussi recours à des images de poumons à des images de respiration de tout ça c'était vraiment dans l'idée d'aérer Paris et puis comme chez les autres pour penser l'architecture comme médicale il y a très rapidement un glissement vers l'architecture elle-même comme un organisme et comme un corps ça c'est quelque chose qu'on trouve par exemple dans l'unité biologique qui est une proposition qui fait dans ce même bouquin dans la ville radieuse donc c'est une pièce qui s'appelle l'unité biologique et qui a pour objectif la récupération de l'énergie physique et nerveuse le maintien de la machine humaine donc on est à nouveau dans une vision machinique du corps humain nettoyage drainage récupération maintenance ou augmentation de l'énergie physique donc on voit et puis il y a Pierre Winter qui était un médecin qui s'est associé pas mal à Le Corbusier à cette époque-là qui a un destin après un petit peu plus sombre dans la suite des années 30 et 40 qui a écrit un article sur Le Corbusier qui s'appelle Le point de vue du biologiste donc on voit qu'on a c'est intéressant quand même tout ça parce qu'il y a un glissement vers une conception nouvelle de la santé avec d'une part la santé comme prévention donc là on voit qu'en fait Le Corbusier il préfigure un peu des choses qui vont être dites plus tard et puis aussi un glissement vers la santé un élargissement des considérations vers la santé mentale c'est ce que régime Colomina par exemple l'architecte une fois encore l'architecte est un docteur pratiquant une forme de médecine préventive qui nourrit et reconstruit le corps et la psyché une petite interruption de Colomina mais je sur l'obsession du Corbusier pour la tuberculose et l'importance que ça a eu il y a Jean-Michel Le Niaux l'historien Jean-Michel Le Niaux qui en parle pas mal dans un livre qui s'appelle Les archipels du passé où il revient un petit peu plus longuement sur l'épisode de Corbusier du Corbusier quand il a voulu reconstruire l'intégralité de Paris donc démolir l'intégralité du centre de Paris et reconstruire en particulier le Marais qui pour lui était l'endroit le plus propice à la maladie en reprenant des idées qu'avait eu Haussmann déjà à la fin du 19ème qui lui aussi voulait en fait la même idée de prolonger la rue Thienne-Marcel pour en faire un très grand truc qui traverse le Marais pour aérer et puis à cette époque-là émerge plutôt l'idée d'une idée qu'on a appelée éclaircissage qui est venue de quelqu'un d'autre qui est Giovannoni qui a écrit un livre important qui s'appelle l'urbanisme face aux villes modernes donc l'idée d'éclaircir plutôt que de tout raser ça veut dire qu'on enlève des petits bouts donc c'est aussi la préfiguration de ce qu'on a appelé curtage ensuite qui est un terme évidemment intéressant c'est un terme d'architecture curtage d'enlever des petits morceaux mais évidemment c'est aussi un terme médical qui renvoie qui renvoie d'ailleurs aussi à quelqu'un une autre personnalité Patrick Guedes donc urbaniste et biologiste britannique donc un des pionniers de l'écologie qui s'est prononcé de manière très radicale contre Osman et contre la mode de l'osmanisme ce qu'il appelait l'osmanisme et qui lui aussi a proposé plutôt des pratiques de chirurgie conservative ça c'est l'un de ces termes qui ont été ensuite traduites à nouveau par curage ou par curtage donc il y a toujours des métaphores médicales mais qui prennent d'autres voilà qui font appel à d'autres à d'autres concepts et cette c'est cette idée qui a été effectivement appliquée dans les années 60 dans le grand plan pour sauver le marais où en fait on a enlevé des petits bouts un peu partout pour aérer les cours des immunes d'immeuble essayer un peu de faire de faire circuler l'air si je reviens à Colomina voilà donc à côté de le Corbusier il y a d'autres d'autres personnes qui selon elles amorcent un peu une nouvelle vision de la santé en tant qu'architecte voilà on peut lire cette citation qui est très claire donc il s'agit de ne plus seulement penser l'architecture comme un équipement médical mais d'une manière beaucoup plus large chaque chambre devient une chambre de recovery de convalescence chaque bâtiment devient un centre pour gérer les traumas l'architecture est devenue voilà une espèce d'enveloppe psychologique donc on est dans dans une conception beaucoup plus beaucoup plus large il y a plusieurs personnes qui illustrent ça il y a Friedrich Giesler qui est un quelqu'un dont j'ai déjà un petit peu parlé mais un autrichien j'en avais parlé pour sa maison Endless House qui était une approche très à nouveau très organique et très intestinale et très maternelle de l'architecture qui pensait lui-même l'architecture comme une biotechnique il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Richard Neutra j'ai pas mis son nom ici donc Richard Neutra qui est un américain qui a notamment construit une maison qui s'appelait Health House donc qui était pensée pour le bien des personnes qui étaient dedans il a fait ça pour un médecin un peu hippie on va dire qui s'appelait Richard Lovell qui était un naturopathe diététicien plutôt adepte des médecines alternatives on va dire de l'exercice du soleil de la nudité on est aussi dans l'époque des sanatoriums donc voilà et donc il y a l'idée de construire une maison pour la santé avec tout un article qui s'appelait Care of the Body qui était consacré à cette maison et puis un livre célèbre pardon je n'ai pas mis la référence de Richard Neutra qui s'appelle La survie par le design Survival through design où il explique un peu ses idées notamment c'est la quatrième de couve où on voit encore une superposition entre entre des représentations du corps humain et des représentations d'architecture qui tous les deux sont dans une même transparence on commence à voir à travers le corps architectural comme le corps humain et puis l'un des grands archis du 20ème siècle qui a travaillé sur la santé qu'Alvar Alto notamment célèbre pour son ultra connu sanatorium de Paimio les années 30 donc qui lui aussi était vraiment dans une logique de penser l'architecture comme outil thérapeutique voilà donc ça c'est ce bâtiment très beau qui allait assez loin dans sa démarche il y a notamment le détail du lavabo qui était pensé qui a été conçu en biais pour que l'eau n'éclabousse pas en tombant dans le lavabo parce qu'il est en biais ne fait pas de bruit d'éclaboussement pour ne pas réveiller le patient d'à côté donc ça allait assez loin dans une espèce de soin d'attention en détail qui était très remarquable et puis Colomina s'arrête sur un autre aussi Otto Wagner qui a beaucoup travaillé à Vienne notamment c'est un Autrichien qui a proposé des très grands projets de restructuration qui sont un petit peu à Corbuséen et qui lui aussi était l'un de ceux qui était à fond dans la reformulation médicale de l'architecture par le biais aussi de la machine voilà et puis plus voilà l'hypothèse qui m'intéresse un peu plus aujourd'hui c'est de dire que si on revient donc sur l'hypothèse principale de Colomina donc le moment de l'invention du rayon X donc invention de 1814 1995 un médecin qui s'appelait Willem Röngen donc l'invention du rayon X qui apporte une nouvelle vision de l'espace par la vision de l'espace du corps humain en particulier par la relation intérieure-extérieure et par le fait qu'on peut voir à travers ce qui est quand même assez nouveau et selon Colomina on a là un nouveau paradigme de la visibilité de la vision pour penser les corps les objets les psychologies Zontag elle-même a été très intéressée par ce que signifiait l'invention du rayon X en termes de visibilité notamment pour les patients tuberculeux puisque ce sont eux qui ont eu droit de manière la plus pertinente à ces traitements-là pour voir l'intérieur des poumons voilà la tuberculose a rendu le corps transparent explique Zontag et notamment dans ce très beau livre sur la maladie comme métaphore elle s'arrête beaucoup il y a ces deux maladies qui pour elle sont un peu paradigmatiques qui sont le cancer et la tuberculose et qu'elle oppose en termes de deux rapports de visibilité le cancer ça renvoie l'idée du corps comme opaque puisqu'on ne voit pas le corps cancéreux on ne voit pas la maladie et la maladie et la tuberculose au contraire on a la notion de transparence du corps qui arrive par exemple il y a cette citation de Zontag que j'ai pas que j'ai c'est la version anglaise qui parle notamment de la montagne magique de Thomas Mann évidemment les patients de tuberculose pouvaient voir leur rayon X ils les portaient avec eux les patients du cancer ne portaient pas avec eux leur biopsie donc voilà il y a tout un nouveau régime de visibilité qui va être qui va être transparent on peut citer au même moment à peu près le musée d'hygiène à Dresde qui est intéressant au delà du fait que l'hygiène devient le sujet d'un musée ce qui est intéressant pour plein de raisons évidemment au même moment il y a une invention qui fait venir beaucoup de monde au musée c'est le premier mannequin transparent donc qui est exposé à Dresde donc qui permet aux visiteurs de voir l'intérieur du corps humain donc on a voilà on commence à glisser à l'intérieur et à abolir la frontière entre l'extérieur et l'intérieur qui était assumée par la peau donc voilà est-ce que tout ça du coup pour l'architecture qui s'est toujours pensée par analogie avec le corps humain comment qu'est-ce qu'elle va faire de cette nouvelle manière de concevoir le corps humain comme transparent c'est toute l'hypothèse de Colomina l'architecture et bien elle va suivre elle va suivre le mouvement elle s'est toujours pensée je la traduis elle s'est toujours pensée depuis la renaissance en fait on a vu que c'est bien avant comme elle s'est modelée comme sur le corps humain mais ce corps est inversé avec l'arrivée du rayon X avec l'intérieur qui devient l'extérieur et bien l'architecture va suivre va suivre le mouvement et elle va se l'hypothèse c'est que l'architecture moderne a été formalisée par l'obsession médicale de son temps et ici c'est la tuberculose et la technologie qui lui est associée c'est le rayon X voilà pour l'illustrer elle montre on peut citer ce livre d'Arthur Korn qui est l'un des premiers livres qui fait qui parle de la transparence de l'architecture comme d'un nouveau régime architectural en couverture il y a un projet un peu mythique de Miss Bandero un glass skyscraper donc ça c'est une représentation de Miss Bandero donc on est vraiment dans une envie de transparence on va juste les plancher comme ça qui traverse une espèce de truc complètement vitré il y a un exemple qui est presque marrant de Miss qui est une maison très très connue aussi qui s'appelle la Fansworth House qui est intéressant parce que le propriétaire en était évidemment très content mais en même temps un peu troublé parce qu'il racontait qu'il ne pouvait pas qu'il ne pouvait rien faire et qu'il ne pouvait surtout pas mettre de poubelle dans la cuisine sous l'évier parce que tous les gens de l'extérieur voyaient et qu'ils ne pouvaient pas non plus rien accrocher parce que tout était visible depuis l'extérieur donc sur la question de la je ne sais pas si je l'ai mis j'ai dû le mettre un petit peu avant sur la question de la transparence comme nouveau régime de la modernité comme paradigme de la modernité architecturale il y a un texte un petit peu canonique d'Anthony Wiedler un historien américain de l'archi un théoricien historien j'ai parlé de lui la dernière fois parce qu'il a écrit un autre texte important sur les surréalistes et l'architecture qui s'appelait The Uncanny je crois et dans ce texte là qui est un très très beau texte qui est d'abord consacré à la bibliothèque François Mitterrand aux différentes propositions des candidats et puis il explicite un peu le fait que la modernité est la grande caractéristique la transparence est la grande caractéristique de l'architecture moderne avec toute l'ambivalence de la transparence c'est à dire ça devient aussi c'est un dispositif spatial qui permet aussi la surveillance la suspicion évidemment sans doute et puis Colomina poursuit poursuit son histoire en plaçant un certain type d'architecture contemporaine notamment celle celle dont Sana les architectes japonais de Sana sont peut-être les représentants les plus connus c'est une nouvelle forme de transparence mais qui fait appel à des notions de flou de blur où elle voit une continuité dans une espèce comme ça de disparition de la matérialité qui va plus loin que le vitrage mais on est dans un espèce d'environnement un petit peu nuageux et terré mais là-dessus c'est une analyse intéressante mais je vous conseille surtout celle d'Olivier Mestre dans un très très beau livre qui s'appelle l'image des microcosmes flottants qui fait aussi l'hypothèse que toute cette tendance japonaise qui a un petit peu ensuite colonisé l'intégralité de la production aussi occidentale que cette tendance-là s'est terminée après Fukushima parce que l'architecture s'est rendue compte qu'elle avait fait fausse route en voulant se séterrer se disparaître perdre sa matérialité qu'il était au contraire temps à nouveau de pocher les murs en termes de représentation et de construire des murs pour retrouver une dimension prothétique et protectrice de l'architecture et c'est effectivement ce qu'on voit chez les japonais y compris chez Sana si je reviens à la si je reviens à l'hypothèse principale de Colomina je vais essayer d'aller je vais essayer d'aller vite pour finir parce que je n'ai pas de cours en mon nom propre jusqu'à juin du coup j'aimerais bien finir ça va ? sinon vous dormez vous regarderez en replay quand vous aurez un peu de temps c'est pas grave je vais aller plus vite donc si on dit que le corps pour lequel travaille l'architecture n'est plus un corps en bonne santé et un corps malade et ça je trouve que c'est très très intéressant elle en parle elle-même très bien donc on passe du corps performant à un corps languide fragile qui devient la nouvelle base de l'architecture voilà dans ce petit texte que vous pourrez lire en mars le lit à l'ère de la Covid-19 elle explique très bien l'architecture il ne s'agit plus de travailler pour un corps sain c'est plus celui-là qu'on voyait chez Vitruve et chez Vinci le vrai corps de l'architecture est un corps fragile sujet à la maladie ou déjà malade et notamment elle s'appuie sur Alto par exemple avec une formulation qui est importante puisqu'il y a une espèce de dénominateur dénominateur commun le corps étalon c'est celui de la personne en plus faible condition ou encore celui qui se trouve dans la position la plus faible avec le patient horizontal comme client paradigmatique on pourrait d'ailleurs dire que même plutôt que le patient malade on peut aller plus loin et ça je vous renvoie à ce qu'on a déjà dit peut-être que même le corps étalon c'est le corps mourant voire le corps mort ça c'était des choses que je vous avais raconté avec Schwarte et le théâtre anatomique comme modèle de l'architecture des démocraties modernes il y a d'autres personnes en fait qu'on peut mettre en lien avec ce que dit Colomina il y a par exemple Frank Lloyd White qui est un autre grand architecte qui a une place très particulière dans l'histoire au début du XXe siècle qui lui aussi décrit la maison comme un corps mais comme un corps comme un corps malade comme un corps qui dysfonctionne comme un corps comme un corps qui souffre et on peut penser aussi à Wittgenstein mais bon ça serait compliqué de l'expliquer tout de suite parce qu'on n'a pas vraiment le temps mais qui parle aussi de la maison comme quelque chose à qui il manque la santé bref du coup l'hypothèse que je veux que je veux la dernière troisième brique de mon raisonnement de ce soir c'était de dire que peut-être qu'on pouvait mettre ça en lien avec l'idée qu'on passe du régime du corps du roi au régime du corps du condamné donc voilà c'est Foucault qui s'approprie la notion des deux corps du roi le corps du condamné c'est celui qui est le lieu d'une micro-physique du pouvoir en tant que chacun de nous est condamné à rentrer dans ce corps-là à nous tordre pour rentrer dans ce corps-là comme ces images d'orthopédie de Foucault le montrent bien donc quelle serait cette architecture du corps du condamné donc c'est celle qui apparaît à la fin du 18e siècle donc là je vais m'appuyer pendant les minutes qui suivent sur Surveiller et Punir donc fin du 18e on en a déjà beaucoup parlé parce qu'il y a l'hôtel Dieu il y a la fin des lumières la médecine moderne il y a tout un tas de choses où pendant quelques décennies tout est en train de se mettre en place et donc c'est la même époque où Verilio nous dit que le corps du roi ne peut plus être opérant pour l'architecture donc c'est l'architecture de la discipline qui se met en place évidemment c'est tout le modèle biopolitique vers l'architecture qui en fait on peut voir chez Surveiller et Punir qu'il y a en fait la convergence de deux modèles qui formalisent cette architecture biopolitique pour le dire vite celle du camp militaire qu'on peut retrouver aussi chez Agamben il explique bien que ce camp c'est le nomos de l'espace politique dans lequel nous vivons encore c'est aussi le camp militaire qui a été explicitement pris comme référence pour l'un des grands projets de reconstruction de l'Hôtel-Dieu celui de le roi c'est un voilà l'autre George Farte donc dans sa philosophie de l'architecture qui lui aussi va écrire un texte dans notre livre pour le pavillon de l'Arsenal excellent texte aussi qui s'appelle l'état comme clinique explique que voilà à ce moment là l'architecture devient incorporelle devient transparente donc il y a déjà cette idée d'incorporeité de transparence en fait elle apparaît déjà beaucoup plus tôt si on suit si on suit le roi et puis le deuxième modèle dont voilà qui est ultra connu on en a déjà parlé c'est celui du panoptique qui évidemment dépasse bien une architecture mais c'est le voilà comme Foucault le dit par exemple le diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramené à sa forme idéale donc on en a une déclinaison aussi dans l'un des autres projets pour la reconstruction de l'Hôtel-Dieu le plus connu celui de de Poyer voilà et on peut par exemple rapporter aussi Julius qui est un auteur allemand 19ème qui a fait du panoptique un événement dans l'histoire de l'esprit humain c'est dans un livre sur les prisons leçon sur les prisons qui dit des choses assez passionnantes aussi c'est que on passe d'un nouveau régime de l'antiquité pour l'architecture où il s'agissait de je le cite de rendre accessible à une multitude l'inspection d'un petit nombre d'objets donc ça c'est le temple c'est le théâtre c'est le cirque beaucoup de gens pour voir des petites choses modernité c'est l'inverse ça permet un petit nombre de personnes d'avoir une vue instantanée donc un inversement du dispositif entre le nombre de personnes qu'il voit et la quantité de choses qu'il y a à voir j'ai retrouvé ces très belles images d'un projet dont parle Foucault qui pour lui est un peu un exemple emblématique de ce panoptique qui est un projet de pénitencier 1840 Nicolas Roux-Romain avec des dessins qui sont assez terribles mais qui sont en même temps très beaux où ils détaillent assez précisément le fonctionnement d'une cellule qui est notamment organisée en trois si on la regarde en coupe il y a trois espaces il y a un espace de sommeil un atelier et un espace de promenade ça s'appelle on peut pas aller très loin mais notamment on peut y faire sa prière on peut faire plein de choses qui voilà c'est pour Foucault un peu l'exemple le plus clair de cette période là et puis évidemment cette architecture si on continue quand même à faire le lien avec l'architecture en tant que corps et l'architecture comme outil de discipline des corps elle a vocation à agir sur le corps des individus à transformer les corps des individus les pierres peuvent rendre docibles et connaissables je cite Foucault et il finit ce passage de surveiller punir en prenant l'hôpital comme nouveau modèle de toute architecture qui n'est plus seulement le toit mais qui devient dans sa matérialité même un opérateur thérapeutique et puis ce qui est intéressant aussi spécialement pour nous autres architectes c'est de voir que Foucault fait le lien aussi entre l'émergence de cette dimension disciplinaire et de manière plus générale la formalisation du fonctionnalisme en architecture de l'utilitarisme avec ce qu'il appelle la règle des emplacements fonctionnels et il prend pour exemple l'hôpital maritime de Rochefort qui pour lui c'est le point de départ de cette histoire là qui met fin à l'idée que l'architecture ne laissait plus des espaces indéfinis il n'y a plus d'espace disponible mais tout espace doit avoir une utilité à côté de la possibilité de surveillance qu'il organise et ça il le voit il le voit spécialement à Rochefort parce que comme c'est un hôpital maritime il y a à la fois la surveillance des maladies des contagions mais aussi de la marchandise des marins des contrebands donc il y a une espèce comme ça de superposition des choses qu'il s'agit de surveiller dans le militaire dans le fiscal dans l'administratif et donc l'administratif se rapproche du médical ça c'est lui-même qui le dit d'ailleurs un espace administratif et politique s'articule en espace thérapeutique et donc Schvarte donc j'en ai pas dit grand chose tout à l'heure et puis j'ai presque fini donc c'est un philosophe allemand qui est prof à Düsseldorf philosophe de l'architecture qui a écrit un livre dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Philosophie de l'architecture qui est selon moi l'un des grands bouquins d'architecture des dernières années qui est post-foucaldien tendance anarchiste on va dire qui s'appuie beaucoup sur Sovey et Pinir et qui explicite à nouveau à son tour le fait que cette architecture du contrôle elle se fait nécessairement avec une méthodologie qui est celle de l'analogie la ville comme un ensemble biologique c'est nécessaire comme méthode pour pouvoir devenir un outil un outil de contrôle et dans son et dans son et dans son petit texte l'état comme clinique donc qui que vous pourrez lire dans trois mois il explique voilà je vous laisse lire ce petit paragraphe la politique sanitaire de l'état donc il explique en quelle mesure toute cette dimension biologique de l'architecture produit de la norme produit des corps normés la politique sanitaire de l'état porte le poids de ce type de racisme structurel le principe de base est celui du monopole de la normalisation de la purification c'est à dire qu'il faut sortir tout ce qui est non pertinent pour le système autrement dit autrement dit si on revient sur un autre élément de Foucault cette fois c'est dans la volonté de savoir ce que Foucault appelle le seuil de modernité biologique de la société et de l'architecture enfin ça c'est pas lui c'est moi c'est le moment où il s'agit plus simplement d'empêcher la mort mais il s'agit de maintenir et d'intensifier la vie c'est la prise en charge de la vie plus que la menace du meurtre qui donne accès au pouvoir qui donne au pouvoir pardon son accès jusqu'au corps donc si on est effectivement là dedans c'est pas non plus n'importe quelle vie qu'il s'agit de maintenir en vie ça ça peut ça peut rappeler aussi des réflexions de Judith Butler sur les vies qui valent la peine ou pas d'être prises en charge par l'architecture par exemple et il y a ce petit texte par exemple de Butler et Borms qui est sorti en 2000 qui est sorti il y a quelques mois bon ça c'était un peu un balayage c'était un petit peu un balayage de cette dimension là pour essayer de comprendre comment fonctionne cette architecture contenante et l'idée c'est que tout ça nous permette maintenant qu'on a bien compris de poser les bases d'une architecture tenante et puis peut-être qu'on en parlera avant le 30 juin mais il y a plusieurs personnes que je voudrais solliciter pour faire ça il y a d'abord tout le cadre husserlien donc côté philo il y a Rikvert côté archi côté théorie de l'archi il y a la pensée archaïque de l'habité grec avec Vernon avec Détienne et tous les gens qui ont analysé l'habité grec avant l'arrivée des grands penseurs il y a Svarte il y a Deleuze qui peut être intéressant parce que j'ai dit que l'importance l'un des intérêts du corps c'était de penser une solidarité entre les organes évidemment si on dit ça on peut penser au corps sans organes de Deleuze qui du coup peut être puisqu'il y a pour vocation de briser cette solidarité entre les membres qui du coup peut devenir peut-être un modèle à explorer et puis il y a Foucault qui certes a fait toute son analyse un peu assommante sur la biopolitique sur la discipline mais on sait aussi qu'il y a dans la deuxième dans la plutôt une deuxième partie le souci de sa vie il fait une dernière partie il y a d'autres soins qu'il a qu'il essaye de travailler le souci de soi celui qui échappe au contrôle et peut-être qu'il y a là-dedans des choses qui pourront nous être utiles pour penser un autre rapport de l'architecture au corps et aux soins voilà j'ai fini un autre rapport un autre rapport à la fin